C'est donc le premier groupe français à remplir ce temple du foot. Entre deux dates d'une tournée archi-complète, Nicolas Serkis, le leader charismatique, a fait une pause rien que pour J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est notre invité de la semaine. Ne cherchez pas, Indochine est un cas unique en France. Adulé dans les années 80, puis conspué et boudé par les médias. Dans les années 90, le groupe a survécu contre vents et marées avant de revenir au sommet des ventes en 2000, démontrant au grand jour que ses chansons séduisaient à nouveau les ados de 15 ans. Pendant toutes ces années, 25 au total, Nicolas Serkis est celui qui a tenu le gouvernail et à l'image de son groupe, le chanteur ne vieillit pas. Ça c'est qu'une illusion, parce que je peux te dire, un jour ou l'autre ça va nous tomber dessus. Entre deux concerts, Nicolas a fait un break et il a donné rendez-vous à J'aime beaucoup ce que vous faites dans un grand palace parisien pour papoter un peu. On aurait raté ça pour rien au monde. Ça va Nicolas ? Ça va, ça va, ça va. On est en tournée depuis maintenant un bon mois et que ça se passe super bien et que c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans cette profession. Et oui, l'actu du groupe, c'est une nouvelle tournée archi-complète entamée il y a plus d'un mois. Et pour Indochine, une tournée, ce n'est jamais la routine. À chaque fois, quand le rideau tombe, parce que nous, c'est toujours... Moi, j'ai toujours l'impression que c'est le dernier et qu'il va falloir prouver quelque chose. Pour moi, même si le public a payé sa place, c'est jamais acquis. Le but, c'est qu'ils aiment et qu'ils aient envie de revenir ou qu'ils aient pris une claque dans la gueule. Ce n'est pas le fait... Ah oui, tiens, on a été voir Indochine. Depuis plusieurs années, Indochine propose les shows les plus énormes de l'Hexagone tout en essayant de ne pas prendre ses fans pour des tiroirs caisses. Et attention, c'est Nicolas qui tient les cordons de la bourse. Nous, notre but n'a jamais été de nous enrichir sur scène. Ça a été de mettre autant d'argent sur scène avec les éclairages, etc. et que le public y participe pour un prix normal. Parce qu'au-delà d'un certain prix, ce n'est pas pour mettre plus de lumière. C'est pour s'acheter un yacht de plus ou une maison de plus. Le fait d'avoir le prix des places à 90, 100 euros, on loue le Stade de France. YouTube loue la même chose, c'est le même prix. Donc je sais qu'on peut tenir un concert énorme en faisant un prix des places intéressant. Le public sait qu'on le respecte par rapport à ça. Et cette tournée à prix cassé s'achèvera là où aucun groupe français n'a jamais joué en tête d'affiche. Le gigantesque Stade de France. Un beau pied de nez à tous ceux qui avaient un peu vite enterré le groupe. Quand tu es un gamin aujourd'hui, des fois on dit « Indochine, c'est tous des PD, des drogués, ça ne marche pas ». Oui, mais ils font le Stade de France s'ils le remplissent. Les détracteurs ont de moins en moins d'arguments. Ils peuvent ne pas aimer ce groupe. C'est normal, on n'est pas là pour faire l'unanimité, mais il y a des arguments des fois qui sont un peu obsolètes. Aujourd'hui, Indochine peut donc compter sur une nouvelle génération de fans. C'est une belle réponse à tous les détracteurs de ce groupe qui disent que c'est grâce au retour des années 80, etc. Ce groupe-là ne vit pas que sur son passif. Une génération de fans qui mangeaient encore de la bouillie à la sortie des Canary Bay et autres aventuriers. D'autres jours, il y a une très grande chaîne herdienne qui est venue nous filmer en tournée. Et le seul truc qu'ils ont réussi à faire, à vouloir faire dans la foule des fans, c'est « Est-ce que vous nous chantez Canary Bay ? » et ils se sont fait incendier par les fans, par les gens qui faisaient la queue, en disant « Mais c'est pas que ça, Indochine. » Et pourtant, le groupe n'a jamais renié son passé. J'ai toujours autant de plaisir à jouer l'aventurier. Moi, je n'ai aucune honte de ce que j'ai fait. Et c'est un capital. Je suis toujours fier même de Canary Bay ou de Tes yeux noirs ou des morceaux qui ont plus de 25 ans. Indochine a donc vécu cette décennie comme une deuxième vie et le groupe n'a jamais changé son fusil d'épaule, restant le vilain petit canard rebelle du rock français. La Maison-Dix nous a dit « Il faut que vous fassiez vivement dimanche. » Je dis « Mais on n'a pas notre place, là, dans cette émission, avec tout le respect que je dois à un type qui a autant de temps de carrière que nous dans l'audiovisuel. » J'ai pas envie d'être consensuel parce que déjà, apparemment, il faut l'être dans cette émission. Bon, OK, pas d'Indochine chez Michel Drucker, devant le gigot du dimanche. Pas de nouvelle star non plus, apparemment. Mais la nouvelle star, c'est grave, quand même. Le jury, au lieu de juger les gens, il ferait mieux d'écrire des bonnes chansons ou d'écrire des chansons. Enfin, des trucs qui... Parce que là, je veux dire, il n'y en ait aucun, je me rappelle d'aucune chanson, des cinq, des quatre. Et manœuvre. À chaque fois qu'on le croit englué dans son univers, Nicolas Circus nous bluffe toujours par son ouverture musicale. J'adore Lady Gaga, j'adore ça. Je n'aime pas les Pussycat Dolls, mais j'adore Lady Gaga. Je l'ai vu l'autre jour, à l'émission de France 2, où il y a les deux vieux, les deux conservateurs, les deux machins. Et elle a été incroyable, et ils n'ont rien compris. L'autre, il parlait de ses textes, mais c'est de la peur. Ils n'ont rien compris. C'est des mecs qui n'ont rien compris. Tu les mets les deux devant un tableau d'une n'importe qui, ou une sculpture de Bam Van Vel, ils sortiront leur même connerie. C'est des gens incultes. Nicolas, défendant Lady Gaga, avouez que vous ne vous y attendiez pas. Un peu plus prévisible par contre, sa passion pour le groupe disco-punk Gossip et son imposante chanteuse. D'abord, un, elle adore mes chaussures, donc je suis très content. I love your shoes. Deux, je les ai vus il y a un mois, sur scène, c'est à tomber. Oh, with me, with me, with me. Oh, with me, with me, with me. Oh, with me, with me, with me. I love, on the distance, it's letting me be trying to get my patience. I need more. En plus, je la trouve extrêmement séduisante et l'ayant vue, elle n'est pas du tout... Je trouve que les formes sont parfaites. Elle est vraiment très... Non, mais je pensais qu'elle était beaucoup plus... grosse que ça. Au rayon surprise, le chanteur n'est pas non plus indifférent au carton des Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, je trouve que le titre est très très fort. J'aime beaucoup ce titre-là. Je ne connaissais pas trop, je ne connaissais pas, mais je trouve que... Let's go tonight, je ne sais pas quoi. Let's go party. N'oublions pas non plus que Nicolas est deux fois papa et qu'il a bien fallu qu'il s'adapte un peu. Je regarde le Kids 20 de Télé Toons maintenant. Tu connais ça, le Kids 20 de Télé Toons ? Non. Ah ben, il faut que tu regardes. C'est le top 50 de Télé Toons. C'est lui qui parle des gamins de 5 à 10 ans, et c'est incroyable. Bon, d'accord, on ne connaît pas le Kids 20 de Télé Toons, mais on a tous assisté à l'hommage sans fin rendu par la télé à Michael Jackson. Et chez les cirkis... Ma fille a dit un truc qui m'a beaucoup touché, parce qu'on en a bouffé du Michael Jackson, le pauvre... Parce que c'est touchant, son histoire. Et ma fille a dit, mais papa, il est plus connu que toi, Michael Jackson ? J'ai dit, ah ben oui, quand même. Ah ben, c'est pas juste. Ça m'a touché. Bon, évidemment, Nicolas n'est pas aussi connu que Bambi, et il ne danse pas le moonwalk, mais en concert, lui aussi est capable de nous faire dresser les poils sur les bras. Le météor tour parcourt actuellement la France et la Belgique jusqu'en juin 2010. Ne le ratez pas. Chaud les croissants, chaud ! Aujourd'hui, notre playlist a de belles miches, puisqu'elle est allée voir des boulangers mélomanes. Et ouais, entre deux fournées, ils nous ont révélé quels étaient les titres qui les faisaient fondre et ceux qui trouvaient tarte. Oh oh ! En tout cas, c'est une rubrique 100% pur sucre pour tous les gourmands. Hum, qui c'est qui nous a concocté une playlist qui sent bon le pain au chocolat ? Cette semaine, j'aime beaucoup ce que vous faites est aller rendre visite au boulanger, à la boulangère et au petit mitron pour une playlist forcément briochée et 100% pur beurre. On en mangerait presque. Michel est tombé dans un sac de farine enfant. Il oublie parfois son tablier dans le pétrin et ne voit pas les crottes de chiens dans la rue. Nadege compte les croissants pour s'endormir. Elle adore danser le zouk et voudra peut-être une star. Laurent aime regarder les filles qui dansent sur la plage. Grand spécialiste du fraisier.